Des flammes de plusieurs mètres et devant ces bâtiments en feu, des légumes invendus, des tonnes d'artichauts et de pommes de terre. Il est 21h hier soir, une centaine d'agriculteurs s'attaquent aux locaux de la Mutuelle Agricole. Puis un symbole de l'Etat, le centre des impôts de Morlaix, déterminé, ils empêchent même les pompiers d'intervenir. Ils n'ont pas pu descendre sur le parking où étaient descendus les légumes et les tracteurs. Donc ils ont fait le métour pour retourner derrière le bâtiment et là les ériculteurs ont repoussé avec une benne en bruyant des artichauts je crois. Ce matin les locaux sont dévastés, les dégâts considérables, des actes condamnés par le maire de Morlaix. Mais l'élu entend aussi le désespoir de ces producteurs. Les actions violentes sont des actions qui se retournent toujours contre les auteurs, qui pénalisent tout le monde. Quand on a un gouvernement et un ministre absolument sourd et aveugle à toutes les demandes, avant même que ce soit des revendications, à toutes les demandes de dialogue, eh bien la situation se durcit et se radicalise. Des prix de vente en baisse et la mise en place d'un embargo par la Russie manquent à gagner estimé à 36 millions d'euros. Une situation qui inquiétait depuis des semaines les professionnels du secteur. Ce sont des gens travailleurs qui se sont exprimés hier. Il faut qu'on s'interpelle de savoir comment on peut en arriver là. Comment un certain nombre de discussions, non pas de revendications, mais d'ajustements de fonctionnement d'un certain nombre de choses n'ont pas été pris en compte. Un contexte difficile, mais qui ne justifie pas des actes que Manuel Valls qualifie de saccage. Il est particulièrement choquant que les sapeurs-pompiers aient été empêchés d'accomplir leur mission. Des poursuites judiciaires seront engagées contre les auteurs de ces actes. Une flambée de colère également condamnée par le ministre de l'Agriculture Stéphane Le Folle, qui précise que des rencontres sont prévues avec les représentants de la filière la semaine prochaine.